Et là les plus attentifs d'entre vous ont tout de suite reconnu puisque oui c'est la période Il y a Top Gun qui va ressortir, forcément tout le monde est excité, enfin tout le monde Les gens qui n'ont jamais vu un Top Gun sont excités peut-être, les gens qui ont vu un Top Gun par contre ils doivent se marrer Enfin on s'en fout, on va mettre des blousons d'aviateur, des lunettes de soleil, on va faire des wheelings avec des grosses cylindrées Et surtout, surtout, très très important, on va faire une vrille au décollage de l'avion Parce que si tu ne fais pas ça, tu es un tocard, tu es du niveau de ice, laisse tomber Et comment on sait ce que ça vaut ice, ice bébé Non, il ne faut plus que je chante, plus jamais On file donc dans Afterburner aujourd'hui une véritable institution Puisqu'il fait partie des premiers shoots qui nous aura fait faire de la 3D Et pas n'importe comment puisque regardez-moi ça Déjà, la borne à elle seule, elle avait une dame de gueule On ne peut pas lui retirer d'avoir son genre qui en pète Et puis, si ça ne suffisait pas, dans certaines salles de jeu vous pouviez tomber carrément sur la version cabine Et alors là, la version cabine, c'était un grand spectacle de sons, de lumières Et vous preniez des jets, enfin des jets Vous voyez le tambour d'une machine à laver ? Mettez-vous de côté et puis faites pivoter légèrement de 30 degrés en avant ou en arrière C'est grosso merdo les impressions que vous aviez dans la cabine Mais je vous garantis que tout bon, à l'époque, c'était en 1987 Ça suffisait à vous donner l'illusion d'être vous aussi un de ces fameux Top Gun Vous n'en pouvez plus ? Oui, moi non plus, je n'en peux plus Il faut vite qu'on fonce dans ce jeu Alors très personnellement, je dois vous avouer que ce truc m'a bouffé un max de pièces Je lui en veux un petit peu encore aujourd'hui Parce que les parties étaient plus chères que les parties normales Et du coup, c'était un petit peu rude à alimenter ce genre de babasse Est-ce qu'on a l'image ? Vous me recevez en régie ? Oui, formidable, regardez-moi ça Ah, le Tomcat Alors, on a un tir pour mitrailler, un tir pour balancer un missile une fois qu'on a verrouillé une cible Et dans la version arcade, on avait une manette de gaz, il me semble Dans la version cabine en particulier A moins que je dise une énorme connerie que ce soit apparu sur la version de Afterburner 2 Puisque bien sûr, ça a été un hit Et derrière, ils n'ont pas pu s'empêcher de sortir le deuxième volume On fonce Je remonte le son C'est parti Donc on peut flinguer le menu crottin à la mitraillette Mais sitôt qu'on l'a loqué, on peut lui balancer un beau missile Il faut dire que j'ai un peu de la peine à loquer mes ennemis aujourd'hui Alors vous me direz, monsieur K, monsieur K, pourquoi fais-tu des grilles sans arrêt comme ça ? Bah parce que c'est le seul moyen que j'ai d'éviter, c'est d'amener missile En général, la manette des gaz vous aidez justement à appuyer de mouvement Pour pouvoir faire ces fameux grilles salvatrices Et ne pas finir dans une boule de feu absolument formidable telle que je viens de le faire à l'instant Alors quand vous alliez montiez la borne à coup de pièce de 5 francs Je peux vous garantir que c'était un drame D'enchaîner les fels comme je viens de le faire à l'instant Le crush final Heureusement j'ai mis 260 000 crédits Donc je compte me battre jusqu'à ne plus en avoir Parce que, alors je ne sais pas du tout Je ne me rappelle plus bien, si on a la phase de ravitaillement Et du coup je ne sais pas si dans le premier volume Il y avait une phase qui était celle de la poursuite de missiles Ça veut dire qu'à un moment ou un autre Je risque de croiser un missile qui Un peu plus retort que les autres En fait ça ne va pas être un missile Ça va être un poursuivant Qui va se placer derrière pile dans mon collimateur Et du coup la vue va changer Alors je vous garantis que jouer sans la manette des gaz C'est un peu compliqué Parce que du coup pour m'échapper là Je suis vraiment obligé de faire un peu d'un white 2 sur 3 le jeu étant analogique Donc là j'en bave un petit peu avec mon pas de numérique Et on ne verra peut-être pas la phase poursuite Parce que le gros avantage d'avoir la manette des gaz dans la version arcade Ça vous permettait de ralentir pour pouvoir loquer comme il faut les ennemis Contrairement à ce que je fais là Qui est purement vomitif Ceci dit vous êtes habitué The Big Game of Skies c'est les jeux en condition réelle Donc s'il faut venir vous allez venir Et je vous garantis que la première fois que le môme sortait de la version cabine en particulier Il était un peu palo quand même Parce que sur un gros écran à tube D'une taille très très conséquente Je vous garantis que les vrilles vous les sentiez passer Donc ma recommandation Afterburner Ne récupérez absolument aucune version sur micro Non 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 Il faut que vous alliez à un event rétro gaming Et que la chance soit avec vous Pour vous faire voir une de ces bornes encore en fonction Que vous puissiez mettre les fesses dans le baquet Et vous rendre compte par vous même Que c'était vachement plus sympa avec le contrôle analogique Contrairement au coca que je fais là Et que avec le gros son Bah mine de rien Ça le faisait pas trop mal pour un jeu de 87 Et votre calvaire ne va plus être long Regardez le nombre d'avions qui restent Il y en a plus beaucoup Je suis bientôt cuit Celui-là je l'ai bien mangé comme on dit Et je vais m'essuyer sur le paillasson C'est vraiment vraiment pas évident à jouer Avec un pan numérique Et pas de manette de gaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors je crois que l'on peut se cracher dans les pylônes, pas que les pylônes d'ailleurs. Alors la recette c'est tout le temps la même, vu qu'à l'époque les machines n'étaient pas encore assez puissantes pour faire de la vraie 3D, la technique du sprit zoomer, et là si j'avais la manette de gaz je pourrais ralentir qu'on me faut se filer, ce qui n'est absolument pas possible, donc la technique du sprit zoomer était de vigueur. Et là je ne peux pas jouer, c'est un jouable sans la manette de gaz. Donc je confirme ce que je vous ai dit, trouvez un event rétro gaming, trouvez cette borne, posez vos fesses dans la cabine, et faites vous une petite trip, et vous verrez que c'est vachement plus jouable que ça m'a l'air sur cette version que je vous montre. Et qu'il y a de quoi un petit peu triper, ce jeu a remporté un gros succès, c'est absolument pas pour rien, non je ne marquerai pas Maverick, j'ai ma fierté. Je vous laisse sur ce beau remix style machine à laver en mode essorage, et hop une playlist généraliste, regardez, et hop une playlist sur les chmups, regardez, et hop un bouton d'abonnement, avant que vous vomissiez, cliquez vite, ciao !